Nous sommes heureux d'avoir pu embaucher plus de 22% de nos stagiaires et de nos alternants issus de quartiers prioritaires de la ville ou de zones de révitalisation rurale. Nous nous sommes aussi engagés auprès du collectif des entreprises Pacte en 2021 pour aller plus loin et consolider cette action. Nous avons, de façon un peu plus concrète, essayé également de travailler en amont, en accompagnant ces jeunes dans leur choix de carrière ou dans leur capacité à construire du réseau avec nos programmes de mentorat. Nous sommes également très fiers de notre approche de mixité femmes-hommes avec plus de 40% de nos postes les plus élevés dans l'entreprise qui sont tenus par des talents féminins et par notre approche sur les personnes en situation de handicap ou nécessitant un maintien à l'emploi avec plus de 6% de nos effectifs. L'enjeu c'est de pouvoir vivre ensemble, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse avoir une chance de trouver sa passe, que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Il faut faire évoluer les mentalités, il faut faire comprendre que le talent est partout. Il faut aussi considérer qu'il n'est pas acquis, que les opportunités elles se trouvent partout. L'enjeu aussi, en tant qu'acteur économique, c'est de pouvoir refléter dans nos organisations la diversité de la société dans laquelle on opère. La diversité de nos clients, la diversité de nos fournisseurs, la diversité de nos parties prenantes. Et c'est cela qui est, à mon avis, le plus important. Il est important d'avoir une gouvernance solide. Il est aussi important d'avoir du sponsorship au plus haut niveau de la direction. Il faut se fixer un cap, se fixer des objectifs et il faut pouvoir les mesurer pour pouvoir progresser. Qu'attendez-vous de votre écosystème pour aller beaucoup plus loin dans vos engagements ? Puissance publique, acteurs associatifs ou même investisseurs ? J'attends de l'écosystème qu'il soit plus fluide, qu'il donne l'opportunité à chacun des acteurs de l'écosystème de pouvoir travailler mieux ensemble. C'est la raison pour laquelle on contribue pour la deuxième année consécutive au sommet de l'inclusion économique. Je suis très optimiste. On vit dans un pays dont les valeurs sont très fortes et dont les sujets de diversité et inclusion sont au plus haut niveau de l'agenda. Je suis optimiste aussi parce que la génération qui arrive est de plus en plus impliquée. La relève, elle est assurée. Ce qui était un choix de faire ou de ne pas faire il y a quelques années devient une nécessité et un avantage compétitif aujourd'hui. Musique Chez Nestlé, on a un moto, c'est place à l'action, pour aujourd'hui et pour demain. Il me semble que ce moto est clairement adapté à ce sujet. Musique Ose, 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 tu y as largement droit. On est super heureux, on est ravis de participer pour la deuxième année consécutive au sommet de l'inclusion et c'est tous ensemble qu'on pourra faire bouger les lignes. Sommet de l'inclusion économique Agir avec impact Sommet de l'inclusion économique